Bienvenue dans ce nouvel épisode de En Vaucluse, la rubrique sur Esperluette qui vous fait découvrir de nouveaux projets associatifs, artistiques ou entrepreneuriaux sur mon territoire. Je suis Marie-Cécile Drecourt, la productrice de ce podcast et aujourd'hui je vous emmène à la croisée des chemins entre 1813 et 2021, entre Broadway et le château de Mazan ou encore entre le clip vidéo et la comédie musicale. Bref, une idée folle comme je les aime sur Esperluette, créative, inédite tout en restant ancrée dans le Vaucluse. Je vous propose de partir donc à la rencontre de Marie-Bertrand ou Marie-Cyrielle sur les réseaux sociaux qui, juste avant de terminer ses études et de se lancer pleinement dans son activité en freelance, vient de sortir une musique vidéo sur le thème de la régence anglaise inspirée par la série Bridgerton. Une vidéo qui implique et valorise des acteurs et des artisans locaux. Elle va vous expliquer tout ça ici. Avant de vous laisser avec Marie, petit rappel, pensez à mettre des cœurs ou des étoiles, voire même un joli commentaire là où vous écoutez cet épisode. Ça aide à soutenir toutes les personnes que j'interview et à faire connaître encore plus Esperluette. Merci beaucoup et bonne écoute ! Je suis Marie-Bertrand, Marie-Cyrielle. Je suis freelance en communication. Je travaille exclusivement avec les petites entreprises locales. Je leur propose une communication un peu sur mesure à leur image avec un axe autour de la photographie et de la vidéo parce que je suis vidéaste depuis plus de dix ans. Je profite un peu de ce statut pour faire des projets un peu plus originaux qu'on est en train de monter avec d'autres freelancers, d'autres passionnés de la région, toujours avec un point d'ancrage local. C'est un projet qui est basé autour de la série Bridgerton qui est sorti sur Netflix à Noël dernier, je crois. C'était l'occasion pour nous de tous nous retrouver, le collectif Evidence qui se monte et puis d'autres créateurs de la région, des photographes, etc. Et de créer un projet pour mettre en valeur justement la région, les créateurs, les artisans locaux et montrer en fait qu'on n'a pas besoin d'être à Paris pour faire des choses sympas. On a créé une musique vidéo qui va s'appeler The Whistlers, qui est en écho avec le contenu de la série, qui sortira donc le 6 avril. C'est une musique vidéo sur une musique qui a été créée par deux artistes américaines, Emily Beer et Abigail Barlow, qui ont créé tout un panel de musique autour de cette série. En fait, ce sont des créations de fans, sauf qu'elles sont professionnelles de la musique depuis des années. Et en fait, elles ont réinterprété toute la série comme si c'était une comédie musicale qu'on pourrait voir à Broadway. Et donc nous, on a pris, je crois que c'était leur première création qui s'appelle Ocean's Away. Et on a créé notre propre version audiovisuelle, on va dire. Toujours avec cette volonté de mettre en avant le patrimoine local. Nous, on est en Provence, donc niveau Belle Chose, on est assez servi. Donc on a pu travailler notamment avec le château de Mazan, qui a été restauré assez récemment et qui nous offre un cadre, enfin qui nous a offert un cadre plutôt exceptionnel. On a travaillé au niveau des costumes avec une costumière de Salon de Provence, Joe Stofati, qui faisait des reconstitutions, les reconstitutions de Salon de Provence pendant plus de 35 ans. Donc qui a 4000 costumes dans un atelier à salon. On a eu la chance d'aller le visiter, c'est juste impressionnant. Après, on a eu des bijoux aussi, des créations de la région. Donc une créatrice de bijoux, Loretta Perle, qui est à Veden et qui fait des pièces, donc faits main selon différentes techniques. La passementerie, technique amérindienne, c'est absolument fascinant. Et elle nous a fait des pièces exclusivement pour le tournage. Et aussi, on a repris de ses créations qui étaient vraiment magnifiques. Et on a travaillé aussi avec une coiffeuse sur Morière, donc à l'angle 230, qui fait aussi bien, on va dire, les coiffures quotidiennes que les magnifiques coiffures de mariage. Donc on était plutôt sur la deuxième option pour le tournage. Et c'est vraiment ça qui fait tout, quoi. Parce que tout ça mis ensemble, c'est entre guillemets difficile de se louper, quoi. Quand on fait quelque chose comme ça, tout est tellement beau. Et bien sûr, on avait une équipe incroyable derrière pour porter, mettre en valeur les costumes. Et j'avais donc une amie photographe, Alma Studio, qui est sur Avignon et qui, du coup, a mis encore plus en valeur avec la photographie, tout ça. Et puis, moi, derrière la caméra, et c'est parti, quoi. C'était vraiment une musique vidéo, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir la musique originale. Et nous, on a essayé d'interpréter en fonction des paroles, en fonction de ce qu'on ressentait, ce qu'on avait envie de transmettre aussi. Il y a vraiment une volonté de rester dans l'univers de la série qui se déroule dans les années 1813, mais aussi une volonté de faire écho un petit peu à ce qui se passe actuellement, bizarrement. Ça nous est un peu tombé dessus quand j'ai créé le script avec ma danseuse principale, qui est donc chorégraphe, Gaëlle Flux, qui s'est occupée de faire toute la chorégraphie de cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de danse quand même à l'intérieur, qui est une caractéristique de l'époque. Et en fait, on s'est retrouvés à parler du sentiment d'étouffement, d'envie de respirer, de liberté. Et on a vraiment travaillé sur ça autour de cette vidéo. Donc c'est vrai que ce n'était pas forcément prévu, mais on s'est dit, on en a peut-être besoin, en fait, de faire passer ce message-là aussi. Alors la diffusion est prévue pour le 6 avril, qui est une date un peu iconique parce que l'histoire de Bridgerton, la série et du coup, toute l'intrigue débute en fait le 6 avril 1813. Donc 208 ans après, on a voulu faire un clin d'œil. Donc elle sortira le 6 avril sur YouTube, sous la chaîne Marie Serielle, et donc sur tous les réseaux sociaux qui s'en suivent. C'est vraiment le but de montrer que, je pense aujourd'hui, enfin je veux dire dans le contexte actuel, plus que jamais, entre guillemets, il faut un petit peu, il faut essayer de lâcher prise là où on peut. Il faut essayer de tout faire pour s'en sortir, entre guillemets. Mais aussi se laisser des respirations, se dire, c'est pas grave si on se sent pas bien, c'est normal. Et quand on a une opportunité de faire quelque chose de différent, et nous c'était clairement le cas. J'ai eu une idée un soir et puis d'une personne à une autre, tout le monde était emballé parce que tout le monde avait besoin un peu de ça aussi pour s'échapper, je pense. Et c'est de là qu'est née, entre guillemets, cette idée de faire ce collectif évidence en fait, qui est un studio créatif, comme ça qu'on l'appelle, qui en fait regroupe à la fois des freelances dans des domaines relativement artistiques, donc la communication, la photo, la vidéo, etc. et des passionnés. Et on se regroupe en fait sous ce nom commun pour proposer juste des choses qui nous font vibrer, qui ont du sens pour nous. Toujours vraiment avec ce point local qui nous tient énormément à cœur parce que la création, elle est partout en France et elle est surtout à Paris. Et on veut montrer qu'elle est aussi bien présente ici. La suite, c'est de parler encore plus de nos créateurs locaux parce qu'ils ont tellement de choses à dire. Il faut aller les rencontrer, il ne faut pas hésiter à parler avec les gens sur les marchés, quand vous les croisez en boutique, ils ne demandent que ça. Ils ont tellement de choses à transmettre. Et donc nous, c'est notre volonté, c'est ce qu'on a fait, c'est de proposer un making-of, on va dire, de ce tournage. Aussi bien découvrir les coulisses le jour J, mais découvrir aussi tout le travail qui a été fait en amont par ces créateurs, par ces artisans qui vont présenter leurs techniques, leurs professions qu'ils font tous depuis plus de 20 ans. Et donc on a une grande vidéo à vous proposer sur ce point-là qui arrivera donc courant avril. On peut me retrouver sous mariecyrielle.fr pour faire simple. Donc tous les réseaux sociaux qui s'en suivent, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube, bien évidemment, où sera disponible la vidéo à partir du 6 avril. Sous-titrage Société Radio-Canada